Musique Vous avez annoncé il y a un an nos objectifs, qui étaient au nombre de trois. C'est tout d'abord faire de prestige une marque reconnue mondialement. Deuxièmement, situer prestige clairement dans le monde du luxe. Et enfin, développer le plus vite possible une offre complète de 35 à 60 pieds et bientôt 70 pieds. Le développement commercial sur ces bases est en marche, à limite plus vite que prévu. Le réseau export se développe très vite, que ce soit en Asie, où prestige a été l'an dernier la première marque de vedettes vendue en termes d'unités, avec plus de 30 prestige livrés. Et c'est aussi l'Amérique du Sud qui démarre fort et l'Amérique du Nord. La 620 Flybridge, en fait, c'est la continuité de la 60. Une vedette qui a été lancée maintenant il y a quatre ans, qui a eu beaucoup de succès. Et nous voulions continuer ce succès, mettre au goût du jour le style extérieur. Donc il y a une refonte complète du Flybridge, qui a un design nouveau, une nouvelle génération, un Flybridge plus grand. L'option aussi d'une plateforme rallongée et beaucoup de changements dans le décor intérieur. La pastille 620 maintenant, c'est un bateau beaucoup plus moderne, beaucoup plus fini. On a amélioré un peu toutes les choses comme finition. On a refait toute la gamme de couleurs. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est qu'on aurait fait le Flybridge plus grand, plus moderne et plus en ligne avec tout le reste de la nouvelle gamme Prestige. Maintenant, avec la gamme qu'on a, on peut dire que Prestige, c'est une marque à part, qu'ils vivent tout seuls avec des projets qui sont exprès faits pour Prestige. Et donc on va s'imposer beaucoup sur le marché mondial avec toute la nouvelle gamme. On va continuer à surprendre avec un salon de Paris où sera lancée la Prestige 450 Flybridge. Avant le salon de Düsseldorf, où seront lancées la 550 S, donc la version express de 550 Fly, ainsi que la 450 S. Sous-titrage ST' 501